et bien bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo alors une vidéo un peu spéciale nous sommes le mardi 27 septembre 4 heures de l'après midi et nous attendons et bien notre nouvelle voiture en tout cas moi j'attends notre notre nouvelle voiture la modèle la tesla model y modèle y en fait qui devrait nous être livré d'ici et bien on nous a donné un créneau un créneau entre 16 heures et 20 heures donc voilà moi j'attends la voiture il est 16h oui 16h 16h30 voilà alors donc comme vous savez moi personnellement j'ai on a déjà une nouvelle modèle 3 depuis deux ans dont on est très très content et la nouvelle voiture et bien ça va être la voiture à shone parce qu'on a besoin de deux voitures un ici en californie malheureusement on peut pas shone travail à près de 20 miles c'est à dire 36 km de la maison et moi je travaille de l'autre côté de à peu près une dizaine de dizaines de mailles ça veut dire 16 km donc on est obligé d'avoir deux voitures alors jusqu'à maintenant shone à une voiture à hydrogène une handaï nexo dont le leasing elle est déjà terminée donc on doit changer de voiture on est un peu déçu par l'hydrogène non pas à cause de la voiture mais surtout à cause du du réseau d'apprévisionnement de l'hydrogène c'est une catastrophe il ya des moments on peut même pas mettre d'hydrogène parce que soit les stations sont en panne soit il n'y a plus d'hydrogène voilà donc c'est pour ça qu'on a opté pour une deuxième voiture électrique et la modèle y qui va être conduite par shone en priorité voilà donc s'appelle pour moi c'est une petite frustration la livraison parce que bon ben c'est vrai que celle là on nous l'a livré c'est pareil bon on a la personne ils viennent avec la voiture ils vous donnent les clés quoi les clés c'est les cartes ils vous font un petit tour succinct et puis et puis et puis et puis ils partent donc c'est pas comme vous êtes chez le concessionnaire vous faites les papiers vous faites des trucs vous faites le tour de la voiture on vous explique on vous montre là c'est quand même une voiture qui est un peu spéciale c'est pas une voiture thermique donc il ya une conduite un peu un peu différente donc là c'est vrai que c'est un c'est un peu chiant ceci c'est bon il y en y en a qui aime ça moi personnellement moi c'est un peu une frustration donc en plus on ne laisse pas tellement le choix d'abord on ne laisse pas le choix la livraison le secteur où on habite c'est la livraison c'est tout et donc il n'y a pas d'endroit où on peut aller chercher et en plus on vous donne un certain créneau horaire alors donc l'appareil on reçoit un texto votre voiture est livrée de telle heure à telle tel jour bon nous on n'était pas d'accord parce qu'on travaille tous les deux et il n'est pas question qu'on prenne des jours c'est pas très possible de prendre un jour pour pouvoir attendre la voiture donc ça a été très compliqué de joindre les personnes le personnel de chez tesla on les a pu d'ailleurs on a pu les joindre que par texto et et donc on a réussi à avoir un rendez-vous aujourd'hui en fait entre 16 heures et 20 heures alors comme moi je finis assez tôt donc c'est pour ça que j'ai pu me libérer Sean je sais pas s'il va être là à l'heure quand elle va arriver parce que lui termine à 6h30 et donc voilà ben là pour le moment j'attends la voiture et donc on va filmer s'ils viennent quand il fait jour je vais filmer là la livraison mais effectivement même si comment s'appelle ils viennent de nuit parce que le jour commence à tomber à partir de 6 heures et demie ici donc s'ils viennent après cette heure donc je vous compte on continuera cette vidéo un peu plus tard soit tout à l'heure soit demain allez je vous dis à plus pour voir comment ça s'est passé cette livraison voilà et puis faire connaissance avec notre nouvelle voiture allez à plus et bien nous revoilà donc le lendemain et oui en fait je vous avais promis de de filmer et bien le la livraison de la voiture bon ben donc ça n'a pas été le cas pour une simple raison c'est que comme je vous avais dit nous avait donné une fourchette de livraison entre 4h et 20h et la voiture est arrivée à 21h30 et en fait ça a été très rapide j'ai pas eu le temps de mettre tout en route donc donc voilà voilà encore une fois pourquoi je n'aime pas la livraison alors maintenant on va faire un petit peu un petit un petit bilan de cette livraison et puis de la politique un peu tesla alors moi je vais pas critiquer la voiture la voiture elle est formidable voilà c'est c'est pas la voiture que je critique en fait c'est surtout ça va être la politique tesla parce que la voiture elle est formidable alors moi je vous la montre quand même voilà donc elle est arrivée hier à 21h à 21h30 et je vais vous expliquer un petit peu comment que ça comment ça s'est passé voilà la voiture elle est vraiment magnifique comme vous pouvez voir c'est le même écran que la modèle 3 1 mais comme elle est quand même un peu plus haute parce que c'est la modèle y donc elle est un peu plus haute là on a pris ce qu'on appelle une longue range c'est à dire que là il ya une autonomie de plus importante c'est il ya deux moteurs en fait deux moteurs électriques une sur chaque sur chaque essieu voilà autrement la voiture la couleur est magnifique on a fait le tour il ya vraiment aucun problème aucun problème sur la voiture bon alors déjà on va faire un petit tour de la voiture 1 comme voilà donc la modèle y 2022 1 qui vient d'arriver hier voilà donc la peinture magnifique un très très beau très beau gris alors là on a les vitres teintées qui viennent donc on l'a pas demandé donc ça c'est sympa plus tinté sur l'arrière donc on voit même pas voyez ça c'est super alors l'intérieur et bien c'est la même chose c'est la même chose que sur la modèle y sur la modèle 3 sauf qu'elle est comment s'appelle beaucoup plus haute donc là on a mis un écran un pour éviter parce que là il fait très chaud donc voilà alors donc ici à quelques petits changements un sur la modèle 3 ben vous rappelez que c'est quelque chose qui se c'est un panneau qui se baisse alors là celui là et bien on l'ouvre et puis on peut le fermer là comme ça voilà donc le reste la boîte à gants c'est la même le volant c'est il ya rien de changement sauf que ici là ils ont remis une pièce de bois que en fait bon le bois ici est lié sur la modèle 3 mais ici elle n'y est pas donc ça c'est un petit un petit changement la caméra au dessus ici alors donc je sais pas si elle fonctionne déjà mais ça il faudra qu'on qu'on se renseigne autrement les modalités de réglages et bien c'est c'est tous les mêmes on a le comment dire le bon la charge elle va beaucoup plus plus loin que sur que sur la modèle 3 parce que là on a 320 miles ça fait 320 miles ça fait ça je vous le mettrai là ça doit être marqué en bas exactement donc on a on n'a pas l'autopilote complet mais on a le on peut régler pas mal de choses on a le trip la navigation les services la navigation et bien c'est le le gps on a bon on a tout ce qu'on retrouve sur la sur la modèle 3 voilà un petit changement par rapport à la modèle 3 2020 parce que sur la 2022 ça existe aussi c'est le coffre le coffre on n'a qu'à appuyer sur un petit bouton ici voilà et il s'ouvre électriquement voilà et là on a un coffre énorme parce que c'est à ion et les sièges se rabattent donc vous voyez un petit peu le la possibilité plus on a un petit coffre en bas en dessous voilà et là on va la fermer et on a aussi sur l'application on se met sur tesla et donc là comme vous pouvez voir et bien sur l'avant sur l'avant et bien on a un autre coffre qui est quand même un peu plus grand que sur la modèle 3 il est quand même un peu plus profond voilà donc on a donc ce qui fait qu'on a du rangement si vous faites beaucoup de courses on a du rangement donc et bien comme j'ai vous allez voir sur la vidéo bon qui est qui suit il n'y a pas un câble il n'y a pas le câble de de chargement mais elle se charge pareil sur l'arrière voilà je pense qu'on peut voir si on fait le truc ici voilà voyez donc on la charge ici on l'a on la branche ici et puis elle se charge donc on va faire un petit bilan de comment comment ça s'est passé donc arrive voyant leur passé avec sean on a commencé un peu s'inquiéter on est allé voir sur des sites comment comment les joindre et après avoir fait des recherches être allé sur l'application on a trouvé un numéro de téléphone justement pour les livraisons et donc on leur a on a réussi à les contacter bon ben ils nous ont dit que la voiture avait avait du retard mais qu'elle devrait pas tarder à arriver donc quelques minutes après on reçoit un texte nous disant la voiture est en route et au bout de allez on va dire 20 minutes 20 minutes moi je suis sorti pour voir un petit peu s'ils arrivaient ou pas et ils étaient déjà là donc ils nous ont pas averti en fait qu'ils qu'ils étaient déjà là ils avaient mis la voiture dans le dravoué le dravoué que vous voyez ici voilà elle était déjà là donc comment s'est déroulé cette livraison alors eh bien pour moi c'est un peu un peu frustrant parce que on a eu une personne ils sont venus à deux à deux voitures en fait alors là quelqu'un qui conduisait cette cette tesla et un autre qui l'accompagnait alors même pas en tesla d'ailleurs dans ça c'est pour la petite la petite histoire et c'était avec une toyota enfin ça c'est je il a pris son téléphone il a commencé à faire une manipulation pour pouvoir transférer la voiture à nous et donc et après on a entendu son son collègue lui dit qu'il a appelé lui demandant s'il avait terminé en fait la livraison s'est déroulé sur allez on va dire je vais dire cinq minutes montrent montre en main donc on n'a pas pu faire le tour d'abord parce que 1 il faisait nuit et en fait le gars était était pressé alors heureusement que nous on avait j'avais comme vous avez pu voir un ça fait deux ans que j'ai une modèle 3 donc c'est la même conduite c'est c'est les mêmes le même principe donc pour ça il n'y avait pas de souci mais pour quelqu'un qui en fait ce serait sa première voiture je crois qu'il serait retrouvé un petit peu dans la panade parce que c'est quand même une autre voiture une c'est quand même différent d'une voiture thermique donc après avec sean et bien ce qu'on a fait on a fait le tour vite fait de la voiture on a programmé la voiture sur avec les clés sur le téléphone etc bon bah tout ça on savait le faire grâce à la à la modèle 3 puis moi je commençais à regarder un petit peu dans le coffre si on avait tout est la première chose que que je que je m'aperçois que c'est qu'il n'y a plus il n'y a pas le câble d'alimentation ce fameux câble que vous voyez ici voilà le câble d'alimentation voilà qui normalement valable pour alimenter la voiture sur l'arrière et donc le câble n'y était pas agi bon ben là ça commence bien et nous il nous manque le câble alors on va quand même voir sur internet parce que le gros problème le gros problème c'est toujours de contacter tesla parce que ça c'est le problème principal c'est le contact de contact d'avoir quelqu'un c'est très 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 compliqué de pouvoir avoir quelqu'un au téléphone donc ce qu'on est allé voir c'est sur internet comment faire s'il manquait des choses etc et là on apprend on apprend et bien que tesla ne fournit plus le câble d'alimentation c'est comme si vous achetiez un ordinateur et qu'en fait on vous comment savez il faut que vous achetiez en plus le comment s'appelle l'alimentation et là le câble et bien c'est un câble qui vaut près de 200 dollars donc je trouve que c'est un peu cheap comment dire c'est un peu un peu radin le truc tu achètes une voiture qui a pratiquement 60 000 dollars et ils sont même pas foutu de te vendre de te mettre avec le câble d'alimentation alors qu'il y a deux ans quand j'ai eu la modèle 3 et bien là le câble était été inclus c'est petit c'est petit alors on est allé se renseigner de pourquoi Elon Musk a décidé de ne plus mettre le câble parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'ici aux états unis on est sur 110 donc c'est vrai que si vous chargez une tesla sur 110 vous allez mettre à peu près trois jours pour pouvoir la charger mais en Californie il y a beaucoup de résidences de maison comme vous voyez nous on est sur une sur une maison donc ce qu'on a fait et bien c'est qu'on a fait venir un électricien quand j'ai eu la modèle 3 on a fait mettre le courant le courant sur 240 220 quoi en fait 220 240 on la branche et puis là bien notre tesla se charge en en quatre heures en quatre heures donc ce qui veut dire que son histoire de dire oui c'est parce que les gens ne s'en servent pas s'ils sont sur 110 bon ben effectivement il y a des gens qui achètent une voiture qui sont dans des dans des résidences ou dans des des immeubles effectivement ça va être compliqué de charger la voiture donc ils vont sur des super chargeurs mais ça ce qui n'est pas l'ensemble des propriétaires et pour 200 dollars tu peux mettre quand même le cas parce que le câble on en a toujours 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 besoin je tiens à dire si je vous remercie tous à tous ceux qui regardent cette vidéo parce que c'est grâce à vous sur youtube généralement qui postez aussi des vidéos qu'on a de précieux renseignements moi les plupart des choses la plupart des choses que j'ai trouvé sur pour faire fonctionner ma modèle 3 je peux les pomper sur youtube non pas chez tesla parce que chez tesla on a comme je vous l'ai dit comme on peut jamais joindre personne où vous allez chez des parce qu'ils ont des concessionnaires quand même des concessions les gens sont incapables de vous répondre exactement de quoi il en est donc c'est sur youtube en fait que je pompe toutes toutes les informations et moi je vous remercie pour ça voilà voilà et donc pour pour finir une autre chose bon ça c'est bon c'est un petit pâte à pâte c'est que quand j'ai eu ma modèle 3 il ya deux ans deux ans et demi maintenant eh bien d'abord un il y avait le câble il y avait tous les câbles il y avait qu'un un adaptateur que j'ai dû acheter qui côté 50 dollars pour pouvoir la mettre sur 240 mais autrement le reste était compli et aussi eh bien il nous faisait cadeau d'une petite voiture tesla comme ça donc c'est rien voyez comme vous pouvez voir c'était sympa quoi c'était c'était mignon ben là maintenant ben on l'a plus il n'y a plus rien voilà donc par contre ceci dit ce n'est pas contre la voiture la voiture est formidable là on l'a fait rouler celle là elle est elle est elle est super bien quand même une différence entre la modèle 3 la modèle y et surtout la modèle y 2022 elle est beaucoup plus silencieuse ce qui est un double vitrage sur l'avant et sur l'arrière les vitres sont teintées alors ça c'est vraiment pas mal elles sont bien teintées là sur sur l'arrière elles sont un peu teintées sur l'avant mais ça c'est super super cool parce que sur la modèle 3 elle n'était pas teinté donc on l'avait fait faire on l'a fait faire teinté ça nous a coûté quand même 600 dollars l'histoire c'est quand même c'est quand même sympa elle est super alors on va dire confortable à conduire et aussi il n'y a pas de soubresauts les amortisseurs sont vraiment formidable voilà et donc vraiment il n'y a rien à dire rien à dire pour la voiture pour la voiture moi si demain je pense changer ma tesla modèle 3 d'ici un an ou deux eh bien je reprendrai tesla donc donc ma frustration n'est pas contre la voiture et surtout contre le service parce que on a des problèmes pour pouvoir joindre les gens pour pouvoir avoir des renseignements un autre exemple pour les renseignements pour la maintenance la maintenance de la voiture il n'y a rien moi j'ai cherché partout sur les documents tesla je suis allé moi même chez tesla chez les concessionnaires je n'ai pas aucune réponse réelle il y les vitres les filtres les filtres pour l'air conditionné vérifier les pneus et puis faire l'alignement faire la rotation des pneus donc il y en a qui me dire vous pouvez le faire chez tesla il y en a un autre qui me dit non on fait le chez un concessionnaire ça va vous coûter moins cher ce qui est vrai parce que j'ai eu un problème avec un pneu un jour et ça m'a coûté quand même 500 dollars pour un pneu c'est quand même assez onéreux voilà donc c'est ma frustration elle vient plutôt sur comment s'appelle la politique tesla plus que sur la voiture voilà et bien j'espère que vous avez apprécié cette vidéo voilà en tout cas c'est quelque chose que je ne regrette pas vraiment c'est vraiment une voiture magnifique simple à conduire très confortable et celle là en plus bon ben elle a elle a des atouts de plus comme je vous ai dit entre les vitres teintées aussi le coffre et bien voilà le coffre qui s'ouvre qui s'ouvre seul et Sous-titrage ST' 501